Tout de suite sur Fréquence Évasion, Tribune Libre, les participants s'expriment librement sur tous les sujets. C'est dans quelques instants sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, Tribune Libre, nous serons en compagnie de Pierre Jovanovic pour la publication de son livre L'Histoire de John Law au Jardin des Livres. A tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azure. Fréquence Évasion.com, Fréquence Évasion 2.com et Monte Carlo Azure.com. Tribune Libre sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Pierre Jovanovic, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous avez publié L'Histoire de John Law au Jardin des Livres. Qui était John Law ? Alors, écoutez, surtout en ce XXIe siècle, pour l'Histoire de France, John Law est l'inventeur de la monnaie de singe, de la planche à billets et des banques centrales. Et ça s'est passé en France au XVIIe, XVIIIe siècle même. Et cela a ruiné, ruiné les Français à l'époque. Et c'est une partie de l'Histoire de France qu'on, évidemment, qu'on n'enseigne pas. Pas plus qu'on enseigne la politique monétaire. Vous, vous, tout est bien. Bien sûr. Alors, quelle est la réalité historique, politique, monétaire, à l'époque de John Law ? Quelle était la situation ? La situation, en fait, était assez simple. Louis XIV venait de mourir. Le régent a pris le pouvoir. Louis XV étant, bien entendu, trop jeune. Et les caisses de l'État sont vides. Alors, il faut savoir que les caisses de l'État, à l'époque, c'était des pièces d'or, des pièces d'argent. Et éventuellement, des petites pièces de bronze, ou en éteint, éventuellement. Mais techniquement, ils ne savaient pas reproduire l'argent. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas d'imprimante, à l'époque, pour créer de l'argent à partir de rien. C'est un vrai problème pour un État et pour un ministre des Finances, comme vous pouvez l'imaginer. Alors qu'aujourd'hui, quand les caisses sont vides, ils impriment de la monnaie de singe avec leur imprimante. Et c'est là que va intervenir, arriver un homme de la situation absolument extraordinaire, qui s'appelle John Law, et qui est un Anglais, et qui est avant tout un joueur de poker. C'est un joueur de carte. Mais qui, le premier, en étant mathématicien, va mettre à profit, je ne vais pas dire pour tricher, parce qu'il n'a jamais triché au jeu de carte, mais il a instauré dans sa tête l'utilisation des statistiques. Et c'est ce qui va le faire de lui, un grand joueur de poker, on va dire, grâce à quoi il va rencontrer tous les plus grands aristocrates, jusqu'aux ministres, jusqu'à l'entourage du régent, dans les années 1720, à Paris. Et c'est comme ça qu'il va rencontrer, enfin, le sommet du pouvoir, qui, privé d'argent, ne sait plus quoi faire, décide de donner une chance à cet Anglais un peu excentrique, mais très doué, qui a des idées très précises sur l'économie. Donc, que s'est-il passé après ? – John Law, il dit qu'en fait, pour donner de l'oxygène à l'État, il faut supprimer l'usage des pièces d'or et des pièces d'argent, et les remplacer par des certificats de possession, c'est-à-dire obliger les Français à venir dans des banques, à l'époque c'est des banques d'État, c'est quelque chose qu'il est en train d'inventer lui, et donc dans lequel ils vont déposer leur or, en échange de quoi ? – Ils auront des billets en papier, et donc techniquement, si vous voulez, c'est historique, c'est l'invention du billet de banque, c'est ce qui va donner nos billets de banque actuels à nous, et c'est ce qui va créer, bien entendu, le système de banque centrale, puisque John Law disait qu'en fait, ce qu'il faut dans une économie, c'est que l'argent circule à toute vitesse. Or, à l'époque, les pièces d'or, comme vous le savez, les pièces d'argent, c'était un peu lourd d'un gain. – Ah ouais, ouais. – Et donc les gens ne se promenaient pas trop, et donc ils disaient, si l'État se constitue une trésorerie avec l'argent des Français, et qu'on leur donne des coups de papier certificat à la place, tout va bien, l'économie ne sera plus en faillite, et en conséquence de quoi, je relance tout, et on va payer nos dettes, et patatier, patata, voilà. Techniquement, l'idée était bonne, et c'est pour ça qu'on a décidé de moderniser cette biographie qui a été écrite par Adolphe Thiers, qui était le deuxième président de la France. C'est lui qui a fait tirer sur la commune, ne pas l'oublier. Et donc Thiers a commis une grande partie de sa vie à l'étude de John Law et à la politique monétaire de la France. Et le problème, si vous voulez, c'est que son livre était incompréhensible, d'une part parce qu'écrit en vieux français, déjà, et surtout parce qu'Adolphe Thiers utilisait des monnaies d'époque, genre livres, tournois, etc., on ne sait pas du tout à quoi ça correspond. Et avec Anne-Marie Brouillon, on a modernisé tout ça, on a tout mis en euros. Et alors là, d'un seul coup, son manuscrit, il devient vraiment plus clair. Et là, on a un bout de l'histoire de France extraordinaire dans lequel la France va être ruinée par la première utilisation massive des billets de banque que John Law, bien entendu, va instaurer par des aides royaux qui forcent les Français à mettre l'horreur dans les banques et à utiliser des billets de banque à la place. Vous voyez un peu la tournure que prend l'histoire. Et ça, on est dans les années 1720, 1725, 1723. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans la même situation. Eh bien, écoutez, on est exactement dans la même situation. En fait, vous savez, c'est paradoxal tout ça, parce que la France est au cœur de l'histoire monétaire des Français. La France et les Français sont au cœur de l'histoire monétaire mondiale, puisque deux fois de suite, ils vont utiliser, enfin, du moins, le gouvernement en place va les forcer à utiliser des billets de banque qui ne valent rien à la place de leurs pièces d'or et de leurs pièces d'argent. Et aussi bien avec le système John Law, les Français vont être ruinés, et à nouveau, je ne vais pas dire un siècle plus tard, mais presque, après la Révolution française, donc après 1789, les révolutionnaires vont utiliser la même chose. Ils vont faire tourner la planche à billets, et ça va déclencher la ruine de la France, la ruine des Français, et surtout des révolutions. On n'a plus à en finir. Est-ce que vous savez, par exemple, que John Law, donc ministre des Finances, Premier ministre, il invente, il fait signer par le régent un édit royal qui force les gens à la délation, c'est-à-dire que les Français se sont dénoncés les uns les autres, un peu comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Il voulait qu'on dénonce tous ceux qui n'acceptaient pas les billets passés signés du gouvernement de l'époque. Et tous ceux qui trafiquaient l'or et l'argent, eh bien, étaient mis en prison. Et c'était absolument fascinant, parce que les premiers, en fait, à trafiquer, c'était, figurez-vous, c'était les ecclésiastes, les très riches, bien entendu, pas le curé de campagne, qui, eux, mettaient en banque toute la vaisselle sacrée pour obtenir de l'argent, des billets de banque à la place. Et ça va créer, bien entendu, leur ruine. Et aujourd'hui, malheureusement, l'histoire se répète. – Bah voilà, c'est ce que j'allais dire. – C'est ça, mon point. C'est pour ça que, vraiment, ce livre est extraordinaire, parce que c'est jamais 203. Première fois sous John Law, deuxième fois avec les révolutionnaires. Et maintenant, figurez-vous, on a la Banque Centrale Européenne, qui, ne s'en cache même pas, elle a repris les préceptes de John Law pour installer le John Law Système. Aujourd'hui, par exemple, si vous regardez bien, la Banque Centrale Française, ça s'appelle Eurosystem. – Oui, oui, oui. – Voilà. Et la Banque Centrale Européenne a fabriqué pour 2 000 milliards de planches à billets, allons-y guillemets, et nous allons vers la même catastrophe. Voilà, là, vous avez plusieurs, comment dire, plusieurs éclairages absolument extraordinaire de ce qui se passe en ce moment dans l'économie française, et pour bien montrer que jamais 203, eh bien, on y va droit, direct, à la catastrophe. – Tribune libre sur fréquence évasion. – Alors, on parle d'effondrement depuis un moment, notamment sur cette antenne. Où en est-on aujourd'hui ? Est-ce que l'effondrement est vraiment... Se rapproche ? C'est pour demain ? C'est pour quand ? – L'effondrement se passe au ralenti. Vous voyez, tous vos auditeurs l'ont vu depuis 2008, depuis l'explosion de Wall Street, tout ça, c'est l'usage de la planche à billets, vous le savez bien. Mais aujourd'hui, nous avons... Jean-Luc Mélenchon l'a rappelé encore hier, ou avant-hier, c'était jeudi soir, je crois, sur France 2, il dit qu'il y a 10 millions de pauvres en France. C'est du jamais vu. – Oui, c'est énorme. – C'est du jamais vu. L'État est en train de dégager des listes des chômeurs, un maximum de gens, bien entendu. Il est impératif, si vous voulez, pour ceux qui tiennent le pouvoir. Vous savez, François Hollande fait exactement la même chose que Louis XVI, ou que les révolutionnaires, et il fait exactement la même chose que John Lowe et le régent. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agrippe au pouvoir. Il voit bien que la situation est en train de dégénérer, mais ça ne les empêche pas de continuer jusqu'au bout. Eh bien, vous avez entendu François Hollande et Emmanuel Valls dire qu'ils vont aller jusqu'au bout. Et qu'est-ce que vous voyez ? Vous avez une grève tous les jours, maintenant. La France est en situation pré-revolutionnaire, clairement. On le voit à Paris, avec des images, bien entendu, que BFM TV ne vous montre pas. Mais il y a des affrontements, c'est quasiment la guerre. – On le voit sur les réseaux sociaux. – Oui, on le voit, bien entendu. On le voit sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont en train de doubler maintenant la télévision, la France 2, TF1, etc. parce qu'ils ne montrent pas les images de ce qui se passe. Mais clairement, nous allons à l'arrêt. Moi, je peux déjà vous annoncer une grève massive d'Air France qui sera doublée d'une grève des... Enfin bon, ça va être vraiment très, très compliqué d'ici le 15 juin, vous le savez bien. – On en parlera tout à l'heure. Alors, vous dites qu'il a été mis sur le marché des pièces d'argent qui contiennent que 30% d'argent fut une époque. Qu'est-ce que c'était que cette histoire de pièces d'argent ? – En fait, c'est vieux comme les gouvernements fouchés. Vous prenez, par exemple, ça, je le montre dans mon livre 666. – Oui, oui. – C'est très précis. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, la pièce d'argent des premiers empereurs romains, on va dire qu'elle est pure à 98%, d'accord ? Et vous arrivez à la fin de l'Empire romain, vous n'avez plus que 9% d'argent dedans. – Oui, oui. – C'est une faillite monétaire. La désagrégation de l'Empire romain, en fait, c'est la désagrégation de sa monnaie. Je ne sais pas, plusieurs historiens l'ont montré, parce que c'est vraiment quelque chose de très précis. Avant de faire grève, avant de faire la guerre, etc., les gens aiment bien quand même s'enrichir avant, vous voyez. Tout effondrement monétaire conduit à des révolutions, à des guerres. Ce n'est pas nouveau, malheureusement, on l'a vu. Ça a donné la Première Guerre mondiale, ça a donné la Seconde. Et c'est seulement grâce à la planche à billets, à la monnaie de singe, qu'on a pu avoir des guerres qui duraient aussi longtemps. Ne l'oubliez jamais. Justement, je me souviens, on en a parlé ensemble, il y a peut-être un an ou deux ans, je disais à l'époque à vos auditeurs que ceux qui suivent ma revue de presse, par exemple, que ceux qui vous écoutent, nos émissions, sont informés. Et par conséquent, ils ne se rendront pas malades. J'ai vu une dépêche AFP qui est tombée hier ou avant-hier, qui disait que depuis 2008, donc depuis l'explosion de Wall Street, du 29 septembre 2008, 500 000 cas de cancer, 500 000 morts. Ah oui, oui, c'est énorme, je sais. On le constate tous les jours. Vous voyez que progressivement, les lances dérises, c'est-à-dire que d'un seul coup d'un seul, en 2009, on vous disait qu'il n'y avait pas de crise, en 2010, on vous disait qu'il n'y avait pas de crise, et puis tout d'un coup, en 2016, on vous dit, tiens, il y a eu 500 000 cas de cancer, de morts, de suicides, à cause de la crise depuis 2008. C'est extraordinaire, non ? Vous ne trouvez pas ? Oui, oui, mais de toute façon, on l'a constaté. Ça s'appelle un effondrement, ça se passe au ralenti. Mais 500 000 morts, je ne les invente pas. C'est des gens qui se sont rendus malades, qui ont perdu leur emploi. Non, mais on le voit, on le constate autour de nous, on voit bien qu'il y a des gens qui disparaissent, on voit bien qu'il y a des gens qui deviennent de plus en plus malades. Ça, c'est un constat. Malheureusement, c'est un constat qu'on avait fait ensemble à plusieurs reprises sur votre antenne. Et vous voyez, la dépêche Agence France-Presse, c'est l'État, n'oubliez pas, elle est l'Agence France-Presse, tout d'un coup, elle balance une dépêche sur toutes les rédactions de la planète en disant qu'il y a eu 500 000 morts, cas de cancer, etc., qui ont été causés par l'explosion de Wall Street. Énorme, énorme, absolument énorme. Ça veut bien dire que les médias sont aux ordres du pouvoir et qu'ils mentent comme des arracheurs dedans, simplement pour permettre au système de continuer. Quand je dis système, c'est le système bancaire et Wall Street, bien entendu. Pour quelle raison les banques veulent-elles supprimer l'argent liquide ? Pour la même raison, pour la raison qu'elles sont en faillite. Tiens, d'ailleurs, je fais un appel à tous vos auditeurs. Regardez bien vos relevés de banques. J'ai plusieurs, quand je dis que plusieurs, c'est une trentaine, cinquantaine même de lecteurs qui m'ont envoyé des captures-écrans ou des photos téléphones sur le relevé bancaire, banque postale, crée la caisse d'épargne, tout, tout. Elle dit, vos dépôts ne sont pas garantis au-dessus de 100 000. C'est écrit noir sur blanc. Et moi, je rappelle à vous, vous avez la gentillesse de m'accueillir sur votre antenne, je le dis depuis 2009. Ah oui, oui, c'est vrai qu'on l'a répété. Voilà, et bien maintenant, vous l'avez noir sur blanc sur vos relevés bancaires. C'est-à-dire que s'il y a une crise financière et elle va arriver, c'est inévitable, inévitable. Ce n'est pas du tout par hasard qu'ils vous disent, vos dépôts sont garantis jusqu'à 100 000. Ce n'était pas le cas avant. Ce n'était pas le cas avant, je le rappelle à vos auditeurs. Ce n'était pas le cas avant. Ils peuvent reprendre tout le relevé, ils ne verront rien de semblable. Ça se passe en ce moment. Pierre Jovanovic, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovnis, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférés dans Parole de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Pierre Jovanovic pour la parution du livre L'Histoire de John Law aux éditions Le Jardin des Livres. Alors justement, quel est votre sentiment concernant les événements qui se déroulent à Paris et partout en France ? Nuit debout, les blocages des raffineries, les grèves, etc. On arrive où ? On est où là exactement ? On est où ? C'est-à-dire que vous avez un gouvernement qui se prétend socialiste et qui mène une politique de droite ultralibérale. Évidemment, puisqu'ils sont tous aux ordres de Bruxelles, donc Bruxelles leur exige la mise à niveau des lois de travail sur les Américaines, grosso modo. Je vous signale qu'en ce moment, en Belgique, il se passe exactement la même chose. Vous avez des manifestations tous les jours contre une loi du travail qui ne s'appelle pas Alcombré, qui s'appelle Peters, mais on n'en parle pas de ça. D'ailleurs, on a l'impression que ça bouge un peu partout. Bon, évidemment, les médias ne relaient pas les informations. Il paraît que ça bouge aussi en Espagne, enfin, en Italie, c'est vrai ? Il y a une montée, effectivement, c'est-à-dire la colère du peuple est de plus en plus palpable. Vous savez, les gens se mettent à manifester quand ils n'ont plus rien, quand ils n'ont plus rien à perdre. Quand les huissiers peuvent débarquer chez eux, ils ne peuvent plus rien saisir, parce que déjà, ils sont aérés ça. Ces gens-là, ils descendent dans la rue, casse-tout. C'est la même chose en France, en Belgique, en Espagne. C'est partout la même chose. Je vous ai dit, il y a trois ans, la France va arriver au niveau de la Grèce. Mais on y est. Oui, on y est. Rappelez-vous, les grandes manifestations grecques, elles étaient en 2009-2010. Qu'est-ce que vous voyez en France ? Vous voyez la même chose. Plusieurs intervenants sont récemment passés à ce micro, notamment Pierrot San Giorgio. Il y a trois jours, on nous évoquait ensemble les événements présents, la crainte d'une guerre civile. D'ailleurs, Pierre-Hillard en parlait aussi. Quel est votre point de vue sur ce sujet ? Vous le savez bien. On va le répéter. Il n'a pas changé depuis 2008. J'ai toujours dit que ça se terminerait par l'arrêt du système financier et par des désordres sociaux absolument colossaux, qu'on pourrait appeler de guerre civile ou de guerre urbaine. Mais contrairement à votre invité, qui n'a pas le courage de publier sous son vrai nom, j'ai dit, vous savez, la poussière finit par retomber. La poussière est retombée après la révolution française, puisque j'ai toujours dit que l'armée française sera contrainte de prendre le pouvoir. Je le redis à votre antenne. Et l'ordre sera rétabli d'une manière ou d'une autre. Il n'y aura pas de survivalisme contrairement à cette position-là. D'accord. Alors, certains auditeurs sont courtisés par les banques, les compagnies d'assurance, pour des plans épargne, pour des assurances vives. Évidemment. Alors, oui, mais en pleine crise. Alors, bon, la question stupide, qu'est-ce que vous leur conseillez ? Parce qu'ils nous appellent ici, ils nous disent, oui, son arrang reçoit des appels téléphoniques des banques, des compagnies d'assurance. Que faut-il faire ? Alors, première chose. La raison pour laquelle il y a autant d'appels aujourd'hui de banques, c'est parce que les banques sont en faillite. Donc, elles doivent impérativement se refaire leur réserve fractionnelle. Et pour refaire leur réserve fractionnelle, elles doivent pomper le salaire des gens. Donc, pomper, ça veut dire livraire, ce genre de conneries, assurances vies. Il faut savoir aujourd'hui, si vous voulez, que toute l'Europe est en taux négatif. Et par conséquent, l'État ne pourra pas rémunérer les livraires éternellement, parce que sinon, il va précipiter sa faillite encore plus rapidement. Donc, je reviens à ce que j'ai toujours dit. La maison à la campagne avec le potager et le puits, ça, c'est la première chose. Et ensuite, pièce d'or et pièce d'argent. Et si vous avez la possibilité, effectivement, d'investir dans la pierre, mais c'est une solution, vous êtes surtaxé quand vous avez de l'immobilier, vous le savez bien. Mais maintenant, vous pouvez éventuellement jouer en bourse, mais à très court terme. C'est-à-dire jouer en bourse en permanence, quand je dis à court terme, c'est-à-dire à 15 jours maximum. Alors, pour ceux qui sont à Paris, dans des appartements, qui n'ont pas la chance d'avoir un morceau de terrain, ou qui n'ont pas la chance d'avoir une maison, ils font quoi, eux ? Ils font, vous savez, comme tous les parisiens, pièce d'or, pièce d'argent. Surtout pièce d'or. Ils n'ont pas le choix. Vous savez, c'est la meilleure façon de transporter vos économies dans le temps. On n'a pas trouvé mieux depuis 3 000 ans. Alors, une phrase qui a scandalisé les Français, notamment les auditeurs, la France va mieux, François Hollande, le chômage baisse. Les gens nous disent que ça fait un peu provocateur. C'est une provocation très simple. C'est une provocation très simple. Vous savez, François Hollande fait exactement la même chose que Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'en fait, ils utilisent les médias pour dire que ça va mieux. Ils pensent qu'ils vont convaincre les gens. Mais malheureusement, ça ne marche plus. C'est fini. C'est terminé. C'est terminé. Vous avez vu d'ailleurs que François Hollande a été récompensé d'un prix de meilleur jeu d'État. C'est un prix qui a été créé par un rabbin aux États-Unis. Alors, on va dire que là, pour le coup, il reçoit l'aval des États-Unis et d'une certaine forme de sionisme. Franchement, c'est à vomir. C'est véritablement à vomir. Tribune libre sur fréquence évasion. Certaines personnes nous disaient à propos de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, « Dix ans d'enfer ». C'est bien vu. Vous savez, celui qui avait dit ça le premier, c'était François Mitterrand. François Mitterrand était le dernier des grands présidents, on va dire ça comme ça. Très peu de temps avant sa mort, il a dit « Après moi, il n'y aura plus que des avocats et des financiers ». C'est exactement ce qu'on a. Des avocats et des financiers, des énarques qui sont complètement déconnectés de la réalité. Sarkozy a trahi le peuple français. Il l'a trahi avec le traité de Lisbonne. Vous savez, on a eu un certain nombre de traîtres depuis Giscard. Giscard avec la loi du 3 janvier et surtout l'accord de la Havane, pas de la Havane, ensuite d'une île des Caraïbes au cours de laquelle il a permis aux Américains de fonctionner sans leur réserve d'or. C'est-à-dire que le dollar est devenu une monnaie de singe. C'est grâce à Giscard d'Estaing. Il ne faut jamais l'oublier. Et aussi sa loi du 3 janvier. Ensuite, nous avons eu... On va dire François Mitterrand était idéaliste. Il a vraiment... Il a connu la guerre. Il voulait l'Europe pour qu'il n'y ait plus jamais de guerre. C'était surtout un idéaliste. Malheureusement, la réalité nous rattrape très très vite. Et vous avez vu que Chirac, il n'a strictement rien fait. Il a vraiment... Il a vraiment... Il était en roue libre. Et depuis, nous avons eu Sarkozy et Hollande et là, les choses ont dégénéré littéralement et très très vite. Donc, nous n'avons pas de politique qui défendent les Français véritablement. La France, c'est exactement ce que veulent les Américains. Si vous voulez, c'est que la France devienne un État comme l'Oklahoma ou le Texas dans la Grande Union Européenne. Ils sont en train de changer toutes les règles. Je vous donne un exemple typique. Les primaires du Parti Socialiste ou du Parti Républicain, vous n'aviez pas de primaires il y a encore 10 ans. C'est vrai. Les primaires. On n'aura jamais pu devenir président de la République. Il y avait des primaires au Parti Socialiste. Mais qu'est-ce que vous voyez ? L'Europe a exactement le même système politique que les Américains avec leur primaire œuvre. Ils sont en train de niveler toutes les lois politiques, commerciales, légales, etc. pour le remettre au niveau des États-Unis, d'Amérique et du Canada. Ça, c'est pour le grand traité commercial transatlantique. Alors, nous avons reçu récemment le général Didier Tozin qui nous disait qu'il fallait se bouger, qu'il fallait reprendre le pays en main, reprendre le contrôle pour se sauver. Il fallait qu'on retrouve notre citoyenneté. Aujourd'hui, votre opinion sur le sujet ? Vous savez, l'armée est dépouillée. Le général Tozin est particulièrement bien placé pour le savoir. Elle est dépouillée de tous ses effectifs et de toutes ses armes pour de bonnes raisons. C'est pour qu'il n'y ait plus d'armée en France, bien entendu. à terme, il n'y aura plus d'armée du tout. Écoutez, le général Tozin, moi j'attends de lui un coup d'état. D'accord. Comme beaucoup d'ailleurs. Il va se présenter aux présidentielles, ça serait intéressant de voir s'il aura ses 500 signatures. S'il arrive à s'obtenir ses 500 signatures, tant mieux pour lui. Je pense qu'il aura l'oreille de beaucoup de gens. Qu'en pense l'armée justement à court et moyen terme ? Ils savent qu'ils vont disparaître. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils n'essaient pas ? Aujourd'hui, l'armée française c'est une armée de mexicains. Vous avez 5000 généraux à la retraite. Vous vous rendez compte ? Oui, c'est énorme. C'est du n'importe quoi. Voilà, donc aujourd'hui, la grande armée française qui constitue la grande armée, si vous voulez, c'est les bidats du niveau de base, c'est le cas de le dire. Vous avez des sergents, des sergents-chefs, des caporaux, éventuellement des lieutenants, des capitaines, et voilà. Et après, si vous voulez, ça devient très politique ou au-dessus de commandant. Mais pour monter en grade, à un moment donné, vous devez choisir une voie politique. Tous-uns et d'autres disent à partir du grade de colonel, du commandant, vous n'avez plus le choix, vous êtes obligés de devenir franc-maçon et ce sont les réseaux maçonniques militaires qui jouent. Alors ici, on aime bien les solutions. C'est quoi la solution ? Il y a bien quelque chose à faire aujourd'hui. Il y a bien entendu quelque chose à faire. C'est un changement total, si vous voulez. Je suis pour un président, si vous voulez, qui nous sorte de l'Europe, qui nous redonne avant tout une indépendance économique, c'est-à-dire d'abord les Français. Quand je dis les Français, c'est-à-dire, je pense à l'agriculture, revenir à une agriculture, à ce que la France puisse se nourrir, s'auto-nourrir, s'auto-suffire, déjà c'est la première chose. Et bien entendu, une indépendance économique, c'est-à-dire la réouverture des grands fourneaux, être capable de produire de l'acier, de l'aluminium, du charbon, de manière à ce que nous soyons totalement autonomes. Et ensuite, on voit. Ça, c'est vraiment, pour moi, la chose la plus urgente. Et virer, bien entendu, nationaliser toutes les banques. Ça, c'est quelque chose qui fait peur. Alors, il y a une grande partie des Français qui ne veulent plus des politiques. Ils ne veulent plus un président, ils n'en veulent plus. Ils souhaitent la démocratie directe. Je n'y crois pas, une seule seconde, l'histoire de France et surtout l'histoire de ces 80 dernières années montrent que les Français sont avant tout toute chose, avant toute chose, extrêmement, on va dire, royalistes. Ils sont très attachés à la République, mais avant tout à une forme monarchique de la chose. On est encore très attachés, en fait, à l'image de De Gaulle, du général De Gaulle. Oui, mais sans pour autant se laisser faire et puis accepter tout ce qui se passe. On parle de référendum, on parle de démocratie. Finalement, on n'est pas du tout dans une démocratie. Tout le monde le dit. Non, mais attendez, l'histoire de la démocratie, si vous voulez, c'est quand même donner la possibilité au peuple de voter. Aujourd'hui, il n'y a plus de démocratie. Regardez comment est constituée l'Assemblée nationale. Le Front National y est absent, il est magistralement absent et il est le premier parti de France. C'est le moins extraordinaire. Aujourd'hui, vous avez des gens d'extrême-gauche qui sont députés. Pourquoi ? Parce que les socialistes leur ont permis d'être élus. Ça fait partie des deals que vous voyez. Vous avez aujourd'hui des ministres d'extrême-gauche qui sont là. Pourquoi ? Parce que le pouvoir socialiste alors qu'il ne représente rien en termes de la population, du vote de la population. C'est une triche absolue. On doit d'abord revenir à une Assemblée nationale totalement représentative, exactement, et à vote à un tour. Pas besoin de deux tours. Alors, est-ce que vous auriez un message à l'adresse aux auditeurs, Pierre Jovanovic, pour terminer ? Écoutez, il y a beaucoup de gens qui se présentent aux élections présidentielles. Moi, ce n'est pas mon cas. Je suis journaliste avant tout. Mais je dis simplement aux gens, depuis 2008, je tiens la revue de presse. Et depuis 2008, tout ce que j'ai dit s'est réalisé, malheureusement. Si j'avais eu le pouvoir au ministère des Finances, en tant que ministre des Finances, croyez-moi que la France serait dans un autre état aujourd'hui. C'est très net et très clair. Vous le savez bien, d'ailleurs. Bien sûr. Alors, le livre peut être téléchargé ? Le livre peut être téléchargé directement en format numérique. Vous savez, maintenant, vous avez les grands téléphones, grands écrans, comme les Apple, les Nokia, les Lumière, les grands Samsung. Eh bien, vous pouvez directement le prendre en 30 secondes directement dans votre téléphone. Ça, c'est vraiment la révolution numérique de l'édition. L'histoire de John Law, Jardin des Livres, le site du Jardin des Livres, c'est www.lejardindeslivres.fr. Merci, Pierre Jovanovic et à très bientôt. Merci à vous. Et bon courage pour la suite. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.